Bonjour à tous les amis, c'est Zarak. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo sur The Evened Edition Grand Cross. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de Hauser et faire son gros plan. Alors Hauser, si vous le l'avez, c'est tout simplement la pièce maîtresse pour votre team farm. C'est l'un des personnages que vous allez mettre directement dans votre team farm puisque toutes ses capacités sont les attaques en A.O.E. Que ce soit son attaque principale, donc son skill 1, son skill 2, ou même encore son ulti. Chacune de ces attaques va faire des attaques en A.O.E. donc c'est très 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 efficace pour votre première team farm. Donc si vous l'avez, vous pouvez mettre toutes vos ressources dessus, ça ne sera pas un échec. Et il pourra également vous servir en PVP actuellement. En tout cas, dans la méta de la semaine dernière, il était très très efficace. Dans la méta de cette semaine, je ne sais pas trop, donc on va aller le tester en PVP évidemment juste après aussi également. Mais il est aussi très efficace, notamment en PVP élite. En normal, je ne sais pas trop, mais en élite, il fait du très très sale. Alors, partons voir directement ses stats. Alors, au niveau 70 et 6 étoiles, il a 57 000 de PV, 3 259 de défense et 4 227 d'attaque. Pour un héros de type force, c'est pas mal. On est quand même pas mal sur le niveau des PV, il a toujours mieux qu'une Jericho par exemple qui est de type PV. Et également mieux qu'une Merlin aussi, il me semble, qui est de type PV. Donc il est déjà au-dessus d'elle. En termes de défense, il est pas mal également. Il peut tanker et son attaque est pas mal du tout. Donc, regardons les skills ensemble de Hoser, ce qui va nous permettre tout simplement de savoir où se rendre au niveau de son stuff. Alors, le premier skill, inflige des dégâts de perforation égaux à 100% de l'attaque à tous les ennemis. Le taux de perforation est augmenté à x3, donc c'est énorme. La perforation, ça va vous permettre tout simplement de passer la défense ennemie. Donc déjà, rien que là, on peut se douter que sur, au niveau de ses stats, il va falloir essayer de chercher de la perforation. Au niveau de son skill 2, qui tape également en zone, inflige des dégâts de lésion égaux à 100% de l'attaque à tous les ennemis, montant jusqu'à 250%. La lésion, ça va augmenter ses chances de crit. Donc à partir de là, en fait, on sait déjà qu'on a pas besoin de lui mettre des chances de crit, puisque son attaque va déjà avoir des chances de crit doublées. Et de base, notre cher Hoser, comme on peut le voir, il a 26% de perforation, et 44% de chances de crit. Donc ça ne sert à rien, puisque rien qu'avec sa attaque, il monte à 88% de chances de crit. Donc lui mettre des chances de crit, ça ne sert à rien, c'est pas du tout efficace, puisqu'il a déjà des chances de crit élevées, en fait. Et son ultime, que l'on va combiner forcément à Killtender, puisque c'est parfait de booster un Killtender en sub, puisque le Killtender qu'on va booster, c'est le SR. Le SR vert, tout simplement, ce qui est l'un des meilleurs Killtenders à utiliser, à cause de son passif, qui nous offre un pourcentage de 30% de défense en PVP. C'est énorme. Donc c'est un personnage qu'il va falloir, dans tous les cas, booster. Et en plus, c'est parfait, puisqu'il peut se mettre en sub avec Hoser. Donc, un fusil dégâts égaux à 440% de l'attaque à tous les ennemis, diminue les rangs de compétences, puis réduit la jauge de coups ultimes par le nombre de rangs de compétences en moins. C'est vraiment très fort, comme skills, surtout en PVP. Puis par exemple, le mec, il a quelques cartes qui sont niveau 2, vous le frappez, vous en baissez 2, il perd 2 points de coups ultimes. Et c'est énorme, surtout qu'elle frappe en zone. Donc c'est un skill qui peut être complètement pété également. Ensuite, au niveau de son stuff, parce que là, du coup, il était nu. Si jamais je ne l'ai pas dit. Donc on peut voir qu'il a 20 000 de classe de combat de base tout seul. Ce n'est pas dégueu. Hop, donc on va lui remettre son stuff. Et on va regarder ensemble les substats. Alors, sur ici, forcément, de ce côté, comme d'habitude, vous mettez du SSR, puisque, comme je l'ai dit à chaque fois, les stats de base des items qui sont à gauche sont toujours plus élevés que celles qui sont à droite. Donc c'est pour ça qu'on cherche en priorité à mettre du SSR d'abord ici, puis plus tard, mettre du SSR partout, évidemment. Bon, ici, je n'ai pas retouché forcément. Mais ce dont vous allez avoir besoin sur votre item d'attaque, c'est tout simplement de la perforation, comme on l'a vu tout à l'heure, afin qu'il passe un maximum de dégâts. Donc ici, je n'ai pas changé, puisque je ne peux pas, je n'ai plus d'enclume. Mais ce qu'il faut, comme vous l'avez deviné, c'est de la perforation. Ici, il va falloir de la défense, full défense. Et ici, full PV, et un petit peu de vampirie si vous arrivez à en choper. Ici, comme on l'a pu le voir, comme je vous l'ai dit, full perforation. Vous n'avez besoin que de ça sur Mother. Ensuite, ici, pareil, full défense. Et ici, PV et vampirisme. Parce que comme il fait beaucoup d'attaques en AOE, personnellement, de manière que vous le savez, à chaque fois, comme je vous le dis, j'aime bien mettre un peu de vampirisme sur les items ici, où on peut avoir du vampirisme, simplement parce que le vampirisme, c'est OP. Si vous êtes low en PV, vous frappez, vous pouvez vous remettre quasiment full life. Surtout sur un personnage comme Mother qui frappe en zone, c'est carrément OP. Donc du coup, là, comme avec la perforation qu'il a, on peut voir qu'il monte à 50% de perforation. C'est pas mal, mais on pourrait viser encore mieux. Par exemple, si vous cherchez de la cosmétique sur Other, ça que je ne l'ai pas et c'est la prochaine chose que je vais acheter, et bien c'est son arme UVR qui est complètement pété. Donc on va aller voir ça ensemble. Ah oui, il faut aussi booster. Hop, c'est celle-ci. Puisque ça vous donne un pourcentage de 8% de perforation. C'est complètement OP. C'est plus qu'une substat, en fait, si vous voulez. C'est une substat gratuite qu'il vous a offert. Donc si vous cherchez un item à prendre en priorité sur Other, et bien c'est cet item-là. Après, évidemment, il faut également booster vos autres Other, que moi je n'ai pas encore boosté, puisque je n'ai pas un milliard de pendentifs. Et bien, c'est ces Other-là. Il faut les booster, tout simplement, parce que vous allez obtenir de la cosmétique, ce qui va booster, comme vous l'avez pu le deviner, votre Other, parce qu'en fait, ça je ne sais pas si je l'ai bien expliqué à chaque fois, mais, hop, on va retourner dessus. Sur un personnage, dans sa penderie, vous pouvez mettre jusqu'à 5 items. Donc vous pouvez les accrocher comme ici, vous pouvez le voir, donc les enlever, ou les remettre. Et vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Et chacun des items va donc du coup augmenter vos stats. Donc c'est pour ça, ensuite, la cosmétique que vous voulez lui mettre en équipé pour le visuel, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Puis dans tous les cas, toutes celles que vous avez équipées sur votre personnage ici, vont être pris en compte. Donc vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Et c'est ça qui est opé, donc 5 que ce soit tenues, que ce soit les armes, ou que ce soit des objets cosmétiques. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher à obtenir le plus de cosmétiques chez les personnages que vous pouvez, puisque ça va tout simplement booster votre Other en compétence passive et de base. Ensuite, si vous voulez rajouter un personnage qui peut être pas mal également dans votre team farm, en back, et bien c'est celui-là, ce petit Yank Rikson, puisque en back, augmente le taux de perforation de 5% pour chaque compétence alliée utilisée, jusqu'à un maximum de 10 fois. Donc du coup, vous pouvez augmenter de 20% ou quelque chose comme ça vos perforations. Si vous le mettez en back, à chaque fois que vous allez utiliser une carte, ce qui va booster complètement votre Other, en fait. Donc ça peut être très intéressant de le mettre en sub également. Donc du coup, on va aller tester Other directement en combat de boss, comme à chaque fois, afin que vous voyez les dégâts qu'il peut le mettre. J'aime bien celui-là, parce qu'il est rapide. On va le prendre en extrême, comme à chaque fois. Et on va y aller. On va voir un peu les dégâts qu'il pourrait mettre. Donc en sub, voilà, comme je l'ai dit, vous mettez le Guild Ender. On va s'enlever cette musique du coup, un petit peu chill, et on va se remettre tout simplement à la musique du jeu. On espère de ne pas avoir de crash, parce que juste avant que j'essaye de tourner la vidéo, mon Bluestack n'arrêtait pas de crash. C'était complètement horrible. Chaque toutes les 30 secondes, il crashait. Ça me faisait un peu péter un câble. Donc là, je pense que ça devrait aller. Ouais, nickel. Ok, donc. La team farm n'a pas changé. C'est toujours composé de ces droits-là. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que Ban, comme d'habitude, eh bien, il va faire ça. Et directement avec Other, on va lui mettre les deux attaques différentes, histoire que vous voyez les dégâts. Donc la première avec les perforations, on a mis un 54 000, et la deuxième, un beau 36 000. Donc c'est vraiment pas dégueu. C'est pour ça que j'aime bien ce personnage, c'est qu'à chaque fois qu'il frappe, il frappe en AOE et il fait des dégâts insane. Donc là, forcément, ils vont frapper ma Jericho. C'est toujours elle qui prend super cher. Malgré que le Ban soit aussi vert, il frappe Jericho, parce qu'il savent à quel point elle est dangereuse. Donc là, on va refaire exactement la même chose. C'est-à-dire ça, ça, mais en plus, on va tuer quelqu'un avec Jericho. Voilà. Ce personnage est trop bien. Et puis ses skills, j'adore leur animation, ils sont vraiment pas dégueux. Bon, Jericho, elle, on en parle pas, c'est cheaté. Si vous avez pas vu son gros plan, je vous invite à aller le voir. Ah, on a plus qu'une attaque d'Other, c'est dommage. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire ça. On va faire ça et on va re-dessuser quelqu'un avec Jericho. Voilà, ça, ça dégage. Ah, on a son ulti, c'est parfait. On va mettre l'animation. Donc, on va frapper son ulti. On va tuer quelqu'un d'autre et on va tuer quelqu'un d'autre si jamais ils sont pas morts. L'animation est vraiment stylée en plus. Et voilà. C'est quand même pas dégueu. C'est 86k. Bon, après, il y a Jericho qui fait des dégâts insane, mais là, n'est pas le problème. Mais en gros, vous voyez à peu près comment ça se passe en team farm, simplement, parce que comme il fait beaucoup d'attaques en AOE, les PV des ennemis, ils descendent chaque tour, mais de manière insane. Maintenant, on va aller voir en PVP, parce que vous pouvez tout à fait utiliser aussi votre other en PVP. Il n'est pas dégueu du tout. Par exemple, c'est ce qui m'a donné envie de jouer un peu other en PVP. Et bien, c'est Tika, si vous ne connaissez pas, qui a un other complètement insane et qui est arrivé à monter top 60 avec son other en PVP élite. Donc, après lui, son other est beaucoup plus insane que le mien. On ne va pas se le cacher. Il a 80% de perforation, il me semble, puisqu'il a la perforation sur les deux brassards, moi, je n'ai pas encore, plus l'arme, etc. Donc, du coup, son other, il fait des dégâts. Par exemple, sur les trois ennemis, comme ça, il peut monter jusqu'à 100 000 de dégâts. Chose que moi, je monte à 57 000. Other est vraiment pété. Il est vraiment, vraiment pété. Surtout, notamment, avec la méta actuellement qui peut être tournée vers du vert. En tout cas, la méta qui était la semaine dernière. Donc, on va aller voir une team qui peut être sympathique avec other. C'est une team full humain. Vous allez juste avoir besoin d'humain puisque son passif, ah oui, je n'ai pas montré son passif, son passif augmente les stats des humains. Donc, du coup, le mettre avec une team humain, ce n'est pas idiot du tout. Donc, je vais vous montrer son passif. On va regarder vite fait. son passif augmente les stats de base de tous les alliés humains de 8%. Donc, les stats de base, ce sont l'attaque, la défense et les points de vie. Donc, tout ça est augmenté de 8%. C'est quand même plutôt pas mal. Donc, une team humain faite avec other. On va aller en PvP elite, évidemment, en espérant ne pas se faire right. C'est tout à fait possible qu'on se fasse right. Alors, une team humain avec other, ce qu'il faut faire, c'est que déjà, on va changer le king. on va mettre le other. Où est-ce qu'il est ? Là. Sauf que là, du coup, on va avoir besoin de notre guilt ender. Donc, du coup, vu que je n'ai pas d'autres subs, c'est ça qui est dommage. Eh bien, je suis très dommage d'en va lui mettre celle-ci parce que c'est la seule que j'ai boostée et son sub est au maximum. Donc, du coup, on va lui mettre celui-là. Oui, oui, oui. Et ici, alors moi, ce que j'aime bien, c'est de garder lui en back et de mettre ici le guilt ender. Où est-il ? Celui-là. Hop. Et en sub, normalement, je mets également lui, mais là, je ne peux pas. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a rien d'autre de booster. Donc, on va lui mettre tout simplement cette guilla-là. Même si elle n'est pas boostée, c'est un peu dommage. Voilà. Et en fait, pourquoi mettre également le Arthur ? Parce que tout simplement, on va regarder. Le Arthur augmente les stats de PV de tous les alliés humains de 15%. Alors, les stats de PV, eh bien, ça compte du coup, comme vous avez pu le voir, les points de vie, mais également le taux de régénération, le taux de récupération, mais également le vampirisme. Et donc, du coup, le vampirisme, ça, on ne crache pas dessus et du coup, on a envie de le garder le plus longtemps possible. Pourquoi mettre un Guiltender ? Parce que comme on l'a pu le voir tout à l'heure, comme je l'ai dit, le Guiltender augmente les stats défensifs de tous les alliés de 30% en 6 saisis. Donc, ce qui nous fait qu'on a les stats de PV boostés et les stats de défense boostés. Donc là, on est plutôt pas mal en termes d'humains. Et également, le petit Other qui nous booste toutes les stats de base des humains de 5% ou 8%, je ne sais plus. Enfin bref, sont passifs. Donc du coup, c'est vraiment pas mal. Le prochain perso que je vais passer 6 étoiles, parce qu'Arthur, il est vraiment pété. C'est l'un des persos que je kiffe le plus. Donc du coup, là, ce qu'on va se mettre, c'est qu'on va se mettre un petit peu de point de vie, je pense. Hop. Vous pouvez très bien changer Arthur et Guiltender de place. Mais perso, j'aime bien me garder le vampirisme le plus longtemps possible. Donc le garder en sub. Et comme ça, même s'il tue mon petit Guiltender, c'est pas grave, t'as Arthur qui vient derrière et qui fait du très très sale. Donc du coup, là, vu qu'on n'a pas le Guiltender en sub, il a perdu pas mal de stats, évidemment. Mais du coup, on est sur 7659 d'attaque, 5742 de défense et 86500 PV. Évidemment, celui qui a le plus attaque, c'est mon ban, puisque là, Jéricho est full boosté. Mais, avec cette petite team, on devrait pouvoir essayer de faire quelque chose. On a 123 000 de CC, c'est pas dégueu. On va sans doute tomber contre des teams other, parce que j'espère ne pas tomber sur compte du Galan. D'ailleurs, Galan, je l'ai chopé hier, donc du coup, des petites vidéos PVP et également un gros plan sur lui sont sans doute arrivés sur la chaîne. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Allez, mon ami. Alors, contre quoi il ne se compte pas ? Ah voilà, un petit Gozer, évidemment. Donc là, ça va riser de chiant, parce que si je le laisse jouer, il peut me pétrifier quelqu'un dès le premier tour. Donc ça, ça va être casse-couille. Donc ce qu'on va faire, eh bien là, c'est qu'on a un tour plutôt pas mal. C'est qu'on va faire ça, évidemment. Et on va full taper avec Gozer, tout simplement. Comme ça, on a un skill 2. On va essayer de tuer son King le plus rapidement possible, en fait. Donc voilà, un petit 46 000. Voilà. Toute sa team est déjà quasiment mid-life. Premier tour. C'est pour ça que j'aime ce perso. Donc là, il va sans doute purifier. Il va faire sans doute le skill, voilà, de Gozer, purifier, et sans doute me pétrifier quelqu'un. C'est même sûr. Ouais, purifier et me pétrifier quelqu'un. Évidemment, en plus, il a du heal. Et voilà, le pétrifier. Bon, ban, évidemment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se booster des dégâts. Et on va full taper avec Gozer, encore une fois. 52 000. 28 000. Ah, ce perso, quel plaisir. Puisque les animations sont tellement kiffantes. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on a une team full tanky, en fait. Ce qu'il aura beau nous taper, on a tellement de défense et de points de vie. Et surtout, deux vampirismes également, qu'on est bien. Là, il va nous faire un snatch. Et là, voilà le problème qui est casse-couillé, c'est qu'il a un Gozer. Et du coup, on ne peut rien faire. Surtout que là, il a son ult, ce con. On va se booster là. C'est pour ça que je déteste un Gozer et que j'aime bien le tuer le plus rapidement possible. Bon, on va lui faire un snatch, comme ça, on va forcer une purification. Il va sans doute nous faire mal. Enfin, ça dépendra à quel point son ulti est boosté, mais il va sans doute nous péter la gueule, le Gozer. S'il ne nous pète pas la gueule, en tout cas, moi, je lui pète la gueule. Ça, c'est clair et net. Alors, on va forcer la purification et là, on va prendre cher. Là, on va prendre très très cher. Puis, j'aurais plus d'ulti. Ah, ça va, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. J'ai oublié qu'on est super tanti. Ouais, ça, ça casse les couilles. Ok, donc là, eh bien, on va sans doute mourir. C'est même clair et net, on va sans doute crever. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper avec Ban, et on va essayer d'en tuer au moins le King et ça serait pas mal. Il nous a baissé trop de dégâts. Ah, il ne nous aurait pas baissé les dégâts. Je peux vous dire qu'ils seraient tous morts peut-être là. En tout cas, le King, le King, il va falloir espérer qu'il ne crie pas. Parce que vous avez vu le vampirisme, regardez mes points de vie. J'avais perdu tellement de points de vie, mes deux personnages principaux sont déjà full heal. Le Guiltender, je n'ai pas tapé, c'est un peu dommage, mais ça va faire mal ça. Oh non, ça va. Cet team est tellement tanky. Et là, on va se refull heal. L'animation de niveau 3 de ban est... Ah merde, le Guiltender. Ah non. Mais laisse mon ban, tranquille ! Ben non, on va full taper une nouvelle fois. On va heal un peu Guiltender, en même temps, on va en profiter. Et voilà, on espère que le King va crever là. Ouais, le King est mort. Le King est mort. Ça dégage. Il fait des petits dégâts quand même. Regarde, hop ! Cet team est trop bien. Ça se full heal, ça tanque. Enfin, c'est parfait quoi. Bon là, il va sans doute tuer mon Guiltender. Il va sans doute faire un snatch suivi d'un petit whip. Ah non, il va booster les dégâts. Il va faire un whip. Et Guiltender va crever sans doute. Même pas ! Il frappe ! Il frappe pas ! Ok. Ok. Ok, ok, pourquoi pas. On la banne, il va faire mal. Il va faire très très mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un détournement de niveau 2. On va frapper avec banne. Tiens, on va frapper avec banne. Et là, s'il ne tue pas notre petit Wither, le prochain tour, on fait très très mal. On a 42 000. Il va falloir vraiment que j'essaye de grind en PVP Elite. Il y a rarement moyen. Donc là, là on est bien. Oh, c'est bien, il tape banne mes frères. Tu n'arriveras jamais à tuer mon banne. Tu peux y aller. Franchement. Vas-y. Ah, il a tué Guil. Non. Pas Guil. Mais bon. Qu'est-ce qui arrive juste après ? Eh bien, c'est Arthur. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement ult avec lui. Non, on va faire encore mieux. On va ult avec lui d'abord pour pouvoir lui faire une extorsion. On va ult derrière avec lui et on va finir avec ça. Tout simplement. Bam. Et là, peut-être, après, il est tellement tanky ce con vu qu'il nous a pris des stats. il nous a pris des stats. J'adore cette plim. Elle est vraiment kiffante. Mais la prochaine plim en PVP que je vais vous montrer, elle est vraiment top. Il a tout le temps des niveaux 3 avec son ban lui en whip. Il déconne pas. Et en plus, il fait heal. Bon, là, concrètement, il faut qu'on le tue avant qu'il nous mette un autre ulti dans la gueule. Donc, c'est casse-couille. Donc, on va faire ça et on va faire ça. Et là, normalement, c'est bon. Arthur qui m'a à 22 000. Sans pression. Allez, ça dégage. Cette attaque est tellement spillée. Ah, ça dégage. En tout cas, voilà une petite team PVP que vous pouvez jouer qui fonctionne très, très, très bien puisque vous êtes, comme vous avez pu le voir, ultra tanky. Vous avez de la récupération, vous avez de la défense, vous avez des PV. Enfin, elle est top, cette team. Elle est vraiment top. Vous augmentez votre dégâts avec votre guillotender et du coup, vous faites des dégâts énormes en AOE directement dès le premier tour. Comme vous avez pu le voir, premier tour, j'ai mis toute la team midlife. Et du coup, s'il n'a pas de king, par exemple, pour se heal ou des choses comme ça, en 2-3 tours, la team est morte. Donc, c'est vraiment top. Mais en tout cas, moi les amis, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un j'aime et à vous abonner également. Et puis surtout, si vous avez une idée d'autres persos comme celui-là, parce que celui-là, c'était une demande qu'on m'a fait. Et donc, sans souci, je l'ai fait puisque OZR, en tous les cas, c'est un personnage que j'utilise. Si vous avez d'autres idées de personnages que je pourrais faire en gros plan, n'hésitez pas à me le demander, je le ferai évidemment. Et puis, portez-vous bien et la bise.